C'est mon safe space, c'est mon repère, c'est mon walk-in de rêve. La vidéo d'aujourd'hui est présentée par Squarespace. Et avant de vous laisser profiter de toute la splendeur et la beauté de mon walk-in de rêve, je vais simplement vous mentionner que mon outfit au complet vient de chez Girl Crush. On a ce petit hoodie sur lequel c'est écrit « Rendez-vous chez moi pour l'apéro ». Le fit est juste... C'est un tissu vintage-wash, la couleur est juste trop belle. Et je porte aussi les petits cargo pants qui sont juste les parfaits basics. Ils s'ajustent ici à la taille, à l'intérieur. Donc vous pouvez soit les porter taille basse ou bien les ajuster pour les porter taille haute. C'est juste un fit classique, jambes droites, c'est que je sais que vous allez adorer. Je vais porter du small et là-dessus, laissez-moi vous présenter mon walk-in de rêve. Aujourd'hui, j'aménage dans mon walk-in! Bon minute, avant de se rendre là, ils s'en sont passés pas mal des affaires. Fait que remontons un petit peu la ligne du temps. Un dream coming true de walk-in! Walk-in, le fameux walk-in, j'en ai rêvé. J'en rêve encore parce qu'il n'est pas encore fini, il est devant moi, il est en construction. La designer de garde-robe Gagnon est venue ici sur place afin d'effectuer la prise de mesure et qu'on jase pour voir c'est quoi mes besoins, comment je veux créer mon walk-in. Fait que j'ai vraiment pu le design de A à Z. Je pense que ça va être tellement, tellement beau. C'est trop drôle! Fait que ça sur quoi on travaille actuellement, c'est un premier jet de disposition de mon walk-in de rêve. C'est comme difficile de savoir parce que j'ai jamais eu autant d'espace de rangement de ma vie. Fait que je sais pas, mes valets m'ont juste tout le temps été pognés en bâtons. Fait que c'est difficile à savoir dans un rangement optimal, ça serait placé comment. Les pantalons, est-ce que vous les pliez sur un cintre ou vous les accrochez par la taille? Jusqu'à présent, je les pliais pis je les mettais plus dans des cases. Dans des tablettes, tu vois? Oui, sur des tablettes, oui. On avait ici, directement à gauche, plein d'espace rangement accroché. En rentrant ici, des tiroirs, panier à l'échelle. Et puis ici à droite, tout ce qui est souliers, des manteaux, tout ça. Oh my god! Ah! Oh my god! J'ai dans ce mot! Les plans 3D par la designer de garde-robe Gagnon. Bravo, mon premier aperçu de ça comme walk-in ressemblait! Je capote parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai jamais eu de walk-in de toute ma vie. J'ai toujours manqué de place. Fait que là, c'est un rêve de thème qui se concrétise. Ok, ouvrons ça! Ah! Wow! Oh my god! C'est tellement clean! J'adore! Ok! Je vous montre. Je vous montre ça. Voilà! Fait que là, il faut imaginer, c'est ici qu'il y a l'arche. Puis là, tu rentres. Puis là, c'est un petit ajout que j'ai décidé de faire, de mettre les façades de tiroirs en bois. Ce qui commence, c'est throwbow, puis là, ici, il va y avoir une pole pour des trucs longs, des trucs pour accrocher, ici, j'aime mettre tous mes souliers, ici, j'aime mettre mes bijoux, mes designer bags, des petits sirops pour mettre plein de trucs, et puis de l'autre côté, ici, plein d'espace pour accrocher, pour accrocher. Je m'en dis juste si j'aime le panier, là, parce qu'il est dans le fond, c'est comme un panier en métal noir, plein dedans, il y a un truc à linge-chave, genre en tissu. Je sais pas si je vais faire avec ça, genre si je préfère juste mettre mes propres petits paniers en osée à terre, t'sais, t'inquiète. Wash shoes! Puis là, à l'heure, j'ai dit que c'est des tiroirs-poussoirs, là, pour que ce soit clean, la finition. Je sais pas si je trippe sur les armures comme ça. C'est un petit peu gossant, c'est moins convenient. C'est plus esthétique, c'est d'or. Esthétique or convenience? Which one to choose? Aujourd'hui, j'aménage dans mon walk-in! J'aménage les temps, je voulais pas comme me faire un petit lit pis dormir dans mon walk-in, mais j'ai juste aménagé mes vêtements dans mon walk-in. Ça va être vraiment satisfaisant, mais j'appréhende un peu, not gonna lie. Je pense être assez long et fastidieux. Fait que, pour m'accompagner là-dedans, parce que, pas vous mentir, je suis calissement fatiguée. J'ai des breakdowns à chaque jour ces temps-ci. Fait que mentalement, je vais pas, je suis pas à mon meilleur, j'ai vraiment besoin de vacances. Mais il me reste un petit stretch à faire avant de prendre les vacances. Aujourd'hui, c'est un gros défi parce que je vais devoir passer au travers toute ma garde-robe au complet et établir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je vends. Pis God knows que c'est vraiment difficile de décider de laisser partir d'un morceau de vêtements. Pour moi, chaque morceau a une histoire, un vécu. Pis je me dis, ah ben t'sais, si je vais le porter peut-être dans un événement pis nanana... Mais non, faut être sévère, parce que là, je veux aménager dans ce condo et accueillir une nouvelle énergie, une énergie de libération. J'ai seulement ce que j'ai besoin et tout le reste, je manque des parties. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme renfort... ... ... What's up guys? Déjà là, petit update, j'ai commencé à tout ressortir mon linge. Pis là, c'est vraiment pas tout mon linge à date, mais c'est comme déjà un peu... paniquant. On va y aller une étape à la fois. Pis là, Ophé est là pour m'aider à déterminer qu'est-ce qu'on keep. Pis qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on keep? C'est oui, ok, keep ou non. Qu'est-ce qu'on keep pas? Fait que là, c'est quoi notre... Comment qu'on détermine qu'est-ce qu'on keep pis qu'est-ce qu'on keep pas? Pas les critères, il y a le facteur émotionnel. Selon moi, il y a le premier facteur qui est si ça a une valeur émotionnelle. Genre, si tu l'as pas porté dans la dernière année, mais que c'était genre la veste de ta mère quand elle était ado, tu peux pas genre dire non. Ça, c'est la première étape. Fait que si tu dis oui, ça a une valeur émotionnelle, on le garde direct. Si tu dis non, après ça, on passe à la deuxième étape qui est, est-ce que tu l'as porté dans la dernière année? Ok. Il y a vraiment quelque chose là-dedans que je n'ai pas porté dans la dernière année. Je sais, mais là, t'as tellement d'affaires jusqu'à... Il y a plein d'affaires là-dedans qui étaient dans mes boards de déménagement de quand je suis arrivée ici, que genre j'ai legit pas reporté depuis sans vrai. Ça, c'est le moment là. Ben là, je trouve que c'est même plus que ça existe ou pas genre. You've got a good point. You've got a good point. Allons-y. C'est cette robe que j'ai porté à mon premier voyage au Maroc en 2018, que j'aime vraiment beaucoup mais qui est déchirée. Déchirée? Oui. C'est pas juste une craque? Non. Elle est correcte. Puis elle est vraiment belle. Fait que tu l'as-tu porté pendant la dernière année? Non. En fait, ça a-tu une valeur sentimentale? Ben je l'aime encore! Elle est encore belle non? Non, elle est belle là, elle est vraiment belle. On la garde! J'ai cherché quelque chose à voir, ça va être long. En fait, j'ai trop ça. Ok, tu vois, je pense que c'est elle la robe déchirée. Puis tu vois, elle, elle fait un peu cheap, je pense. Fait que dans le fond, si tu ne souvenais pas que l'autre, elle existait. Est-ce que c'est une question piège? Elle, j'ai réporté une fois au Mexique avec Tom en 2018. Non! Non! Ok. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Ok, ça, non. Clairement, tu ne l'as jamais porté là? J'avais porté une fois dans un shoot. Mais je n'ai jamais porté dans la vraie vie. Non. Ça, c'est quand même récent. Ça, c'est pas comme beau. Ça, robe en cuir Zara, je l'aime encore. On regarde! Ça, je l'ai comme reçu. C'est tellement cute! Ah oui! C'est très dans le thème Barbie. C'est House of CB. Ils ont des robes incroyablement belles. Mais ce qui arrive, c'est que je ne porte pas souvent du robe. Je n'ai pas eu le canon. Peut-être qu'à un moment-là, tu vas avoir un pink party, puis ça va être l'occasion idéale. C'est bon, on a vu qu'elle n'a pas eu sa chance encore. Peut-être qu'on pourrait ouvrir une autre lumière? Il n'y en a pas. Il n'y a juste plus de lumière ici. Oups! Ok, ça, c'est parce que c'est une jupe genre tailleur. C'est tout intime. Ben, c'est ça. C'est genre l'affaire que je veux dire, je ne porte pas ça souvent, mais mettons que je veux aller genre en cours pour quelque chose. Le juge va m'aimer. Une robe avec un print de léopard lila et rose. Genre, j'aime la coupe, mais comme... Tu t'es dit oui? On la garde. What the? J'avais même pensé que t'avais ça dans ton panneau. Non. Elle ne la garde pas. Je n'ai jamais la reporter. En plus, tu as mis une épingle à couche dessus. Clairement, elle ne te fait pas. Elle ne faisait pas bien, en effet. Une robe. Oh oui! J'aime tellement. Genre de p'tite poupée. Ok, j'adore. On garde, on garde. Ah, ça non. Ça, je suis allée de la voir. Tu sais, c'est quoi, celle robe-là? C'est à qui? Ben, c'est à moi. Ok, c'est quoi? Tu penses qu'elle me dit que c'était ta mère? Je t'ai comme, excuse-moi. J'ai peur, là. C'est la robe que je porte sur la première photo que j'avais avec Tom. Ben, raison de plus pour la mettre dans le pilon. En 2017. Ouais, ben... Mais t'es encore belle, non? Ben oui! Non, elle est super belle. C'est juste que je sais que tu ne vas pas la porter. C'est vrai que l'objectif de l'exercice, c'est de choisir si on le porte ou non. C'est savoir si tu veux-tu le mettre dans ton garde-robe. Genre, est-ce que tu veux l'avoir à tous les jours? À tous les jours, tu veux être comme, Ah! Ma première photo avec Tom! Ok! Ça, ça a été pendant longtemps vraiment ma robe préférée. Ça, c'était pendant mon single era, je la portais tout le temps. Ouais? Genre l'année passée? Je la portais. Plus... Ce single-là era? Ouais! Ben avant que je sois en couple live, là. Je pense qu'elle est un peu tachée sur les fesses, par contre. Pis je pense qu'elle a rendu un peu courte aussi. Mais comme je comprends que c'est un bon souvenir, mais... Single Lucy is behind us. Ouais, c'est ça. Tu peux la mettre. Ça devrait pas te rendre triste. Ça devrait te rendre joyeux dans une nouvelle passe. Cette robe rose. Barbie! Oh my god! C'est tellement un... Je trouve que c'est tellement un mix entre... Comment ça s'appelle? Mojo Dojo Casa House. Qui est genre cowboy style. Pis Barbie Barbie. Tu comprends pas ce que tu? C'est quoi déjà ça? Ça me dit de quoi? Oui. C'est genre Barbie qui voudrait s'intégrer avec les cannes. Avec les cannes. Comme petit chapeau de cowboy genre. On y donne une année plus parce que genre... Vu que c'est l'année Barbie. C'est l'année Barbie. C'est la décennie Barbie. Ça va peut-être être utile. Fait que ça c'est un oui. Mais un grand extrait bon goût. Tala! Avant de vous présenter le résultat final du walk-in avec toutes mes choses toutes bien placées. C'est tellement satisfaisant. Je voulais prendre une petite minute pour vous présenter le partenaire d'aujourd'hui qui n'est l'autre que Squarespace. Si vous ne savez pas c'est quoi Squarespace, c'est un outil qui permet de créer son propre site web. C'est la première plateforme qu'on a utilisé pour nos sites web de mes entreprises. Goalcrush e-influence. C'est la plateforme qui nous a vraiment permis de commencer en étant des vraies entreprises et en vendant en ligne. Ce qui est vraiment chouette avec Squarespace, c'est que vous pouvez créer le design de votre choix. Il y a parmi des templates déjà intégrés dans la plateforme. Tout est personnalisable. Puis l'un des features que je trouve tellement important, c'est les analytics qui permettent d'analyser ses ventes. d'avoir des données sur ses clients, les visiteurs du site web, you name it. Le lien est dans la barre d'infos et vous pouvez utiliser le code ici pour 10% off sur votre commande. Là-dessus, laissez-moi vous montrer le walk-in. Après des jours et des jours de travail acharné, je peux enfin fermer mon walk-in complet. On ne nouveau Dale. À un moment permane, je meers un chignon dans le assessment internet. Sous-titrage FR, C pour un Bianche. L'진igung de fermer de Mettale. clickons- увеличileur avec- mes amis, le raisons est dans l'éducation alpha de Mettale. Puis j'ai frappé. Parc, vous pouvez reprendre le moment après un 기� przepивают. Honnêtement, il y a juste tellement de détails qui me font triper par rapport à mon walk-in. Premièrement, le mur de chaussures qu'on a mis de ce côté-là. Je trouve que c'était tellement une bonne idée parce que je voulais qu'on puisse voir quelque chose de comme vraiment satisfaisant en se promenant dans le condo. Fait que l'angle de laquelle on voit le walk-in en marchant, c'est vraiment, on voit ce mur-là. Puis c'est juste trop beau, toutes mes souliers rondes. J'ai jamais eu autant de place pour placer mes affaires et honnêtement, je capote. Un autre détail aussi qui me fait triper, c'est vraiment la petite touche de bois sur les tiroirs. Je me disais que ça pouvait ajouter un petit extra-ouf. Et ça, c'est une des choses qui est extraordinaire avec garde-robe gagnant. C'est que tu peux vraiment venir customiser ton walk-in et ajouter ce genre de petits détails. Je voulais que les tiroirs puissent s'ouvrir facilement. Fait que j'ai fait ce genre de petits trous entre, comme ça, tu vas juste glisser. Au début, en plus, j'étais vraiment pas voulu de mettre une chaise à l'intérieur. Mais cette chaise, je savais pas où la mettre. Puis j'étais comme, c'est vraiment spacieux. Puis finalement, c'est tellement pratique parce que juste pour grimper, puis atteindre mon rangement en haut, ça va trop bien. Puis comme, comme ça, je peux juste m'asseoir ici le matin et contempler mon linge et me dire, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Une des autres affaires que j'adore, c'est... Petit détail ici avec la vitre. Ça me permet de voir tous mes accessoires. Là, j'ai pas eu le temps encore de tout bien placer mes bijoux, mais je vais tout bien placer mes bijoux là. Aussi, une des affaires que j'avais quasiment enlevée, mais finalement, j'ai gardé, puis je suis trop contente, c'est le valet. Je savais pas c'était quoi à début un valet. Puis finalement, la designer m'a dit, tu devrais vraiment le garder. Et j'ai gardé. Et oh my god, ça fait tellement indifférent. C'est juste ce petit truc que tu utilises le matin pour mettre ta tenue de la journée. Puis juste quand j'arrive, puis je fais du rangement, puis tout ça, je l'utilise tout le temps. Fait que c'est ça. Ça ressemble à ça, grosso modo. Honnêtement, j'en reviens pas que c'est mon garde-robe. Je sens encore de figure-out la meilleure organisation parce que j'ai jamais eu autant de place. Puis genre, je vais essayer de sûrement ranger plus par couleur. Je sais que ça rappelle plus satisfaisant visuellement, mais en tout cas, c'est réaliste. C'est à ça que mon garde-robe ressemble. Je l'ai pas toute placée avant de filmer ça. Fait que vous me laisserez savoir ce que vous en pensez. Et puis sinon, on va se retrouver très rapidement pour la suite du reveal de mon condo rénové. Bye bye, bisous! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501